La réalité, elle est simple. Les résultats que tu as aujourd'hui, dans ta vie, sont basés sur les choix que tu as faits dans le passé, basés sur ce que tu penses et les informations que tu avais dans le passé, qui t'ont permis de faire toutes les actions qui t'ont amené aujourd'hui, qui t'ont donné les résultats que tu as aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oh, les gars, vous allez bien ? Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais. Si tu viens d'arriver, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mets un petit jam en avance aussi. De toute façon, tu peux le retirer, ça satisfait ou rembourser, les gars. Donc, tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo parce que là, la vidéo, tu as bien fait. C'est tout ce que je peux te dire. Ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. C'est mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines. C'est gratuit, c'est offert, avant de créer à l'arnaque. J'ai été un coup d'œil quand même. Et pour ça, si jamais tu me connais déjà, formation Pirate Marketing, tu connais déjà où je te montre toutes tes stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Et dedans, en plus, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur investisseur dans les crypto-monnaies, investir dans les startups, investir dans l'immobilier et sur le personal branding. Et en plus de ça, si tu passes par ton CPF, tu peux même avoir accès à l'incubateur qui donnera accès à du coaching. Donc, les gars, je ne sais pas ce que tu veux de plus. Oui, tu peux aussi avoir accès à Pirate Marketing sans CPF pour ceux qui me posent la question. Donc, du coup, si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone. OK ? Et du coup, il y a un nom de mon équipe qui va te rappeler. C'est un appel gratuit, sans engagement. Tu pourras poser toutes tes questions, que ce soit autour du business. Voir si jamais Pirate Marketing, ça peut correspondre à là où tu veux aller. Si ce n'est pas le cas, on essaiera peut-être de te reconduire sur quelque chose qui va plus t'aider par rapport à tes objectifs. OK ? Donc, l'idée, c'est que tu passes à l'action, en fait, tout simplement, et que tu changes ta life. Bref, et si jamais tu veux avoir accès à Pirate Marketing, on fera le dossier avec toi si jamais tu passes par le CPF. Et après, on aura les accès à Pirate Marketing. Et après, les gars, il faudra passer à l'action. Ce sera dur, ce sera long, ça prendra du temps. Tout ce que tu veux, les gars. La vie n'est pas facile, elle n'est pas sucrée, les gars. Alors, je sais que ce n'est pas vendeur. Voilà, tu aurais voulu que je te dise, ouais, dans trois mois, tu seras millionnaire. Non, ce n'est pas le cas. Ce serait juste un mensonge, en fait. Bref. Et les gars, pas d'excuse, j'ai grandi à Évry dans 91. J'ai redemblé mon bébé. C'est trop technique. On a grandi dans le quartier des pyramides à Évry, donc arrêtez de chialer, les gars. Si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Du coup, va le biser à 5 000 super tard. Donc, si tu as plus de 30 ans, ne commence pas à venir chialer, à me dire, ouais, ouais, mais c'est trop tard pour commencer. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et arrête de croire que tu es vieux parce que tu as 30 ans. Et passons directement au sujet de la vidéo. Trois erreurs que 87% de la population fait au sujet de l'argent, qui fait que du coup, ils restent pauvres. Comme tu sais, l'argent, c'est comme tout. Si jamais tu n'y connais rien, tu ne peux pas être bon dedans, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, c'est aussi simple que ça. Les gens, ils sont pauvres tout simplement parce qu'ils n'y connaissaient rien en argent. Ils ont des fausses croyances, du coup. Parce que comme ils n'y connaissaient rien, on leur dit, ouais, l'argent, c'est comme ça. Ah, ok, d'accord, ok. Alors qu'en fait, ils prennent des conseils de gens qui sont pauvres aussi. On ne comprend pas, tu vois. Ou de gens qui ne veulent pas forcément leur intérêt. Ça, c'est mon deuxième point. Ouais, c'est ça dont je vais parler après. Donc, s'il y a une vidéo que tu dois avoir au niveau de l'argent sur ma chaîne, celle-là est très importante. Donc, reste attentif jusqu'à la fin parce qu'en plus, j'ai un bonus. Parce que rappelle-toi, plus tu veux en savoir sur l'argent, plus tu feras de l'argent, tu vois. Plus tu en sais sur le football, meilleur sera ton jeu. Tu vois, c'est juste du bon sens. Première misconception sur l'argent, c'est que tu ne fais pas d'argent, ok. Tu ne fais pas d'argent, tu ne possèdes pas d'argent. Ça, c'est la base. Les gens disent « Ah, il faut que je fasse de l'argent, il faut faire de l'argent, il faut que je fasse de l'argent. Moi, tout ce que j'ai préféré, tout est toujours, c'est… » Non, les gars, non. Ce n'est pas comme ça, les gars. Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas genre « je vais faire de l'argent et je ne possède pas de l'argent. » Tu fais de l'argent parce que tu convaincs les gens de te donner de l'argent. C'est ça la base pour faire de l'argent. Il n'y a pas d'argent que tu fais. La seule personne qui, enfin personne institue, qui fait de l'argent, entre guillemets, c'est la banque centrale. Qui imprime du papier. Imprime du papier, voilà, c'est de l'argent maintenant. Mais nous, et le concept même de l'argent, c'est de convaincre les gens de te donner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'argent qui tombe du ciel. Et quand tu comprends ça, tu n'es plus sous le truc de « Ah, la loi d'attraction. Ah, je vais prier pour que Dieu me donne, qu'il fasse apparaître de l'argent sur mon compte en banque. » Quand tu comprends le principe, tu sais « Ok, l'argent, ce n'est pas magique, ça ne vient pas du ciel. Ce n'est pas un truc, une énergie. » Non, l'argent, c'est simple. Tu en as quand les gens, ils t'en donnent. C'est tout. Après, tu vois comment ça, les gens, ils t'en donnent. C'est simple, il faut vendre quelque chose parce que les gens, ils ne vont pas te donner de l'argent cadeau. Il faut que tu leur apportes quelque chose dans leur vie. Il faut que tu leur apportes de la valeur. Il faut que tu les fasses rire, je n'en sais rien, si tu es comédien. Et les gens, ils viennent, ils te payent pour pouvoir te voir. Si jamais tu vends des fruits et légumes, les gens, ils vont te payer pour pouvoir vendre des fruits et légumes. Et c'est comme ça que tu as de l'argent. Mais l'argent, ça ne se tombe pas du ciel, ça ne se fabrique pas. C'est pour ça que l'art de la vente, ce que tout le monde déteste, c'est la base pour pouvoir faire de l'argent. Après, tu vas me dire « Ouais, non, mais moi, je ne donne pas mon argent comme ça. » Regarde, tu as vu tes vêtements, ton téléphone, tout autour de toi, les gens t'ont vendu quelque chose. Après, c'est OK, il n'y a rien de mal à vendre. Je veux dire, c'est la base en fait. Tu as des besoins, il y a quelqu'un qui répond à ce besoin-là. Et il te vend quelque chose pour que ça puisse répondre à tes besoins. Mais ça, c'est la base. C'est quelque chose qui est vraiment important de comprendre. L'argent, ça ne tombe pas du ciel. Si jamais tu en as, c'est parce que quelqu'un te donne. Et maintenant, tu dois apprendre comment convaincre, comment influencer les gens à te donner leur argent. Parce que du coup, tu n'es pas le seul peut-être à vendre des fruits et légumes. Il y a ton collègue qui vend aussi des fruits et légumes. Pourquoi les gens viendraient chez toi ? Et c'est là qu'on rend en compte le marketing, stratégie marketing, se différencier, à qui je m'adresse, à quel marché. Est-ce que je m'adresse, je ne vends des fruits et légumes qu'aux 18-25 ans ou est-ce que je vends des fruits et légumes aux 30-45, etc. Des stratégies qui s'ajoutent. Mais la base, c'est si jamais tu fais de l'argent, c'est parce qu'il y a des gens qui sont venus et qui te donnent de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la base, quelque chose à bien comprendre. Et après, tout ce qui est avoir du trafic. Ok, comment je fais pour avoir du trafic ? Parce que maintenant, il faut que je convainc les gens d'acheter mon produit ou mon service ou de venir me voir en spectacle ou de venir me voir au stade, je joue au foot, je n'en sais rien. Si jamais tu possèdes une équipe, par exemple, tu as besoin de trafic. Ok, du coup, je peux faire de la pub sur Facebook ou je peux faire des pancartes dans le métro. Ok, comme ça, les gens vont savoir que je suis là. Maintenant, quand j'ai la retention, boum, derrière, je peux leur vendre quelque chose. Tu vois ? Et là, tout tourne autour de ça. Mais la base, c'est qu'il faut que les gens te donnent de l'argent. Deuxième erreur que les gens font au niveau de… C'est toujours pareil. En fait, tout est dans la tête. C'est au niveau de la croyance. Les gens restent pauvres parce qu'ils écoutent la société. Ils écoutent la société pour pouvoir devenir riche. Tu vois ? Quand ils ont les bonnes options, on leur dit « Ouais, voilà, tu peux créer ton business en lien, etc. » Ils disent « Arnaque, arnaque ! » Mais par contre, quand la société leur dit « Ouais, t'inquiète pas, tu vas devenir riche. » Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller à l'école, faire de longues études, ok ? Endette-toi pour pouvoir acheter ta voiture et ta maison et attend une hypothétique retraite. Et après, là, tu verras. Là, tu seras libre. Là, on donnera de l'argent. Et puis, tu pourras faire tout ce que tu veux quand tu n'as plus de force, évidemment. C'est mieux. Là, personne ne crie à l'arnaque. Tout le monde est là « Ah ouais, ça a du sang, ça c'est bien ça ! » Alors que tu ne sais même pas si la retraite, tu vas vraiment la voir. Et s'ils disent « De toute façon, non, les gars, on ne peut pas. » De toute façon, le système de retraite ne fonctionne pas. Voilà, en fait, non. On s'est trompé. Voilà, ben, tu n'as pas de retraite, tu es là comme ça. Après, tu vas te retrouver à 75 ans, nous voir encore taffer, comme il y en a les fonds aux Etats-Unis. Donc, grosse erreur d'écouter la société. Ça n'a aucun sens, en fait. Évidemment que tu ne deviens pas riche en faisant toutes les étapes que la société t'a dit te faire. Va à l'école, fais des longues études. C'est fini, ça. Peut-être que ça marchait à l'époque, il y a 50 ans, à l'heure industrielle, mais maintenant, c'est fini. À l'heure, à l'heure, aujourd'hui, c'est terminé, ça. Et en plus, à l'époque, même ça, ce n'est pas pour ça que tu deviens riche. Peut-être que tu as un bon salaire, mais voilà. Et puis même, de toute façon, déjà par définition, les gars, la société, elle ne vous veut pas du bien, les gars. Vous le savez, que vous êtes descendus gilets jaunes et tout, vous vous plaignez constamment, les gars, du gouvernement. Mais par contre, vous écoutez ce qu'ils vous disent de faire. Et ils vous font croire que les riches, c'est des salauds, c'est des méchants. Ceux, les méchants, il faut leur prendre leur argent. Ça ne sert à rien d'être jaloux, les gars. Il faut vous même prendre ses responsabilités. La société, ce qu'elle veut, c'est de pouvoir contrôler un maximum de gens. Elle ne veut pas que tu deviennes riche et libre parce que du coup, tu es incontrôlable. Puisque tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. On voit bien l'image d'un endroit-tête. Les gars, ils sont débordés. Quand le gars, il est riche et qu'il ouvre sa bouche, parce qu'après, tu n'as pas envie de ouvrir ta bouche, tu n'as pas envie de dire spécialement ce que tu penses. Mais quand tu es riche, tu es libre, tu es incontrôlable en fait. Tu peux avoir plusieurs passeports, tu peux aller dans plusieurs pays. On te dit, c'est le coronavirus, vous mettez tous un masque et tout machin. Tu peux dire, vas-y, je change de pays, je vais ailleurs, là où il n'y a pas de masque. Je veux dire, tu es incontrôlable. Et ça, c'est un problème. C'est un problème pour les gens qui dirigent. Et c'est logique, je pense à la même chose. Il faut pouvoir contrôler les gens. Et pour pouvoir contrôler les gens, il faut les laisser pauvres. Il faut qu'ils soient pauvres. Sinon, tu ne peux pas les contrôler, les gars. Tu vois, il faut tous les mettre dans une case. Rester tranquille, les gars. Dès qu'ils s'énervent un petit peu, tu leur jettes un petit truc. Oui, voilà, 10 euros en plus peut-être sur votre salaire. Et puis après, tu les ponctionnes ailleurs, sauf avec un autre impôt. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'ils restent gentils, qu'ils restent calmes, qu'il n'y ait pas de révolution. Voilà, qu'ils soient calmes, qu'on puisse les contrôler, qu'on puisse gérer le pays tranquillement et qu'on fasse ce qu'on a à faire. Voilà, c'est ça le truc. Mais s'ils commencent à devenir riches, les gars, non, ils ne veulent pas, les gars. Ce n'est pas leur intérêt, en fait. C'est ton intérêt, oui, mais eux, ce n'est pas leur intérêt. Pourquoi faire, en fait ? D'ailleurs, inconsciemment, tu le sais déjà, que ce n'est pas une solution pour pouvoir devenir riche. Quand tu vois un gars qui a une lambeau, qui arrive à une station de service qui a une lambeau, à aucun moment, tu te dis, waouh, lui, il a dû faire des longues études. Non, tu ne te dis pas ça. Tu te dis, lui, il a vendu de la drogue. Il a vendu de la drogue ou c'est un entrepreneur, tu vois. Mais tu ne te dis pas, ah, il a fait de longues études. Lui, c'est sûr, lui, c'est un docteur. Non, tu ne te dis pas ça. Troisième chose qui fait que les gens, ils restent pauvres, c'est qu'ils sont arrogants. C'est un problème, j'ai l'impression que plus les gens sont pauvres, plus ils sont arrogants. On ne sait pas pourquoi. Après, tu vas dire, ouais, mais il y a des arrogants riches aussi, des arrogants pauvres. Franchement, les gars, vous confondez entre confiance en soi et arrogant. Un riche, pour pouvoir devenir riche, il est obligé d'être humble parce qu'il est obligé d'apprendre de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas, ça ne tombe pas du ciel. C'est plus tu vas apprendre, plus tu vas augmenter tes finances. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas, tu vois, tu ne peux pas ne pas être humble, en fait. Après, tu peux avoir confiance en toi. Et après, les gens, ils ne font pas la distinction des fois. Mais les pauvres gars, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres et sont arrogants. Alors, pourquoi je dis qu'ils sont arrogants ? Il y a quelqu'un qui va leur dire, ouais, je peux t'aider, je peux te montrer comment créer ton business en ligne et pouvoir être libre. Et tu vas pouvoir aussi le devenir. Il va dire, non, non, c'est bon, tranquille, je vais me débrouiller tout seul. Et je te dis ça, moi aussi, j'ai essayé de penser là, les années précédentes. J'ai aussi dit, non, ne t'inquiète pas, frérot, ne t'inquiète pas. Après, je me suis vite rendu compte que, alors, ouais, en fait, non. Alors, comment on fait ? Comment on fait, s'il te plaît ? Voilà. Et tout se passe bien maintenant, tu vois. Voilà, parce que tu ne peux pas. Les gens, ils sont trop arrogants. Ils pensent, comment tu veux avoir des résultats ? Si tu savais déjà comment faire, tu aurais déjà les résultats dans ta vie aujourd'hui. Tous les gens qui disent, ouais, non, les gars, c'est des arnaques, etc. Moi, je n'ai pas trop de commentaires comme ça sur mes vidéos, même sur mes pubs, honnêtement. Ça peut arriver, mais c'est rare, honnêtement. Mais j'ai déjà vu des gens que moi, je suis, alors, c'est plus sur le marché qu'un riz, parce que je regarde plus des vidéos qu'un riz, où des gars, moi, je suis en train de boire leurs paroles. Je dis, putain, ouais, le gars, il a des résultats de malade, etc. Je prends tout, j'écoute et après, j'applique. J'achète des formations, je continue à me former, les gars. De toute façon, il n'y a pas de secret. Tout le monde continue à se former, il n'y a pas de magie. Et je vois des gars dans les commentaires. Ouais, d'accord, t'as raison, arnaque, ça, je saurais si c'était possible. Des conneries, tu vois. Putain, mais les gars, ils sont sérieux ? Ouais, il n'y a que des pigeons qui peuvent croire ça. Mais j'ai dit, les gars, les gars, ils sont trop arrogants, en fait. Ça s'appelle de l'arrogance, de croire que tu connais déjà tout et qu'en fait, tu n'as pas besoin d'apprendre des gens qui ont déjà plus de résultats que toi. Tu sais, ça n'a pas de sens, quoi. Tu n'as pas de résultats dans ta vie, dans un domaine, mais il y a un gars qui a plus de résultats dans ce domaine-là que toi, mais tu ne veux pas l'écouter, en fait. Tu penses là, ce n'est pas vrai, non, moi, je vais me débrouiller tout seul. Non, aujourd'hui, la réalité, elle est simple. Les résultats que tu as aujourd'hui, dans ta vie, sont basés sur les choix que tu as faits dans le passé, basés sur ce que tu penses et les informations que tu avais dans le passé qui t'ont permis de faire toutes les actions qui t'ont mené aujourd'hui, qui t'ont donné les résultats que tu as aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Donc, plus tu vas apprendre et que tu vas mettre en pratique, c'est important, parce que ce n'est pas juste la connaissance comme ça et tu ne fais rien, tu es lazy, tu n'auras pas de résultats, tu vois. Ça, je pense que tu comprends, tu vois. Mais plus tu vas en savoir, plus tu vas pouvoir prendre les bonnes directions et plus tu vas pouvoir avoir les résultats que tu vas avoir. Et ça, c'est des choses que les gens vont trouver logiques dans d'autres marchés. Tu vois, j'avais déjà fait une vidéo où je disais, les gens, dès qu'on leur parle d'argent, ils deviennent teubés. Genre, c'est comme si, je ne sais pas, leur cerveau, il y a un bug, il y a un truc qui ne va pas. Tu vois, par exemple, j'aime bien prendre cet exemple-là. Moi, j'ai mon business en ligne sur le saxophone. Je vends des formations en ligne aux gens qui veulent apprendre à jouer au saxophone. Tout le monde est là. C'est bien, ça, c'est bien ce que tu fais. Je n'ai jamais entendu un truc arnaque ou un truc comme ça. Par contre, quand les gens vendent des formations sur comment faire de l'argent en ligne, si moi, je l'ai fait, je peux te montrer comment le faire. Surtout que je l'ai fait en plus avec mon business en ligne sur le saxophone. Ça, c'est un exemple. Parce que je t'ai dit, moi, on ne me dit jamais ça, ce truc arnaque sous mes vidéos. Peut-être parce que j'ai déjà mon business en ligne sur le saxophone, je n'en sais rien. Bref, en tout cas, tout ça pour te dire que quand c'est dans d'autres marchés, les gens, ils trouvent ça logique. Quand j'ai joué au saxophone, j'ai appris à jouer au saxophone, j'ai pris, on peut dire, coach, professeur, c'est la même chose. C'est comme ça que j'ai progressé. Quand j'ai fait du Krav Maga, c'est parce que j'ai eu un maître. Il m'a appris, boum, boum, boum. On a continué à s'entraîner, j'écoute ce qu'il me dit. Je n'ai jamais dit à mon maître, genre, il me dit, ouais, tu devrais faire plutôt comme ça parce qu'à un moment donné, tu commences à progresser, tu commences, voilà, j'en ai fait 3 ou 4 ans, tu commences à faire des trucs. Des fois, il y a des trucs qui viennent, tu vois, tu te dis, peut-être, tu pourrais faire comme ça, nan, nan, nan. Je ne me suis jamais dit, quand il m'a dit, ouais, fais plutôt comme ça, je me suis dit, nan, nan, je vais plutôt faire comme ça. Il n'a jamais dit ça. Tu vois, le gars, il te dit de faire un truc, ok, boum, tu fais, tu essayes, et puis voilà, c'est tout. Tu fais ce qu'il dit, en fait. Et ça, ce que je te dis, c'est que tous les gens qui ont du succès, il n'y a personne qui n'a pas eu de mentor, il n'y a personne qui n'a pas eu quelqu'un qui lui a dit comment faire. Même si c'est Warren Buffett, tout ce que tu veux, tout le monde, tout le monde, il n'y a personne. Je te défie de trouver un gars qui n'a eu personne qui lui a expliqué comment faire, qui lui a appris comment faire. Ça n'existe pas. Il n'y a que les gens pauvres, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils restent pauvres, qui pensent qu'ils vont réussir tout seuls. Ils n'ont pas besoin de personne, ils n'ont pas besoin d'acheter de formation, ils n'ont pas besoin de coach, ils n'ont pas besoin de mentor, ils n'ont pas besoin de lire de livres. C'est bon. Il y a un livre, ça y est, ça y est. Et quatrième erreur que les gens font, ça c'est bonus, qui font que genre, ils restent pauvres, et ils resteront pauvres à vie. Donc, tu as bien fait de rester jusqu'au bout de la vidéo. C'est que quand ils reçoivent de l'argent, la première question qu'ils se posent, c'est comment je vais pouvoir le dépenser. Ça te parle ou pas ? C'est la première chose que les gens, ils ont un 5K qui arrive, ils sont là, « Ouh, les gars, ce soir, je régale tout le monde ! » Même si c'est pour dire, « Ah, je donne de l'argent à tout le monde, tu donnes à toute ta famille, tu sors, boum, boum, tu fais un aller-retour, tu vas à Dubaï, tu reviens, c'est le feu ! » Et après, tu reviens à zéro. Et même si tu te dis, « Ah, j'ai 5K, je connais un gars, genre, il avait touché de l'argent, il a donné à toute la famille, tiens, je suis généreux ! » Il est revenu à zéro. Ça n'a aucun sens. C'est comme dans l'avion quand on te dit, « Ouais, d'abord, tu mets d'abord le masque, et après, tu mets pour celui de ton enfant. » Donc déjà, fais de l'oseille, aide-toi, toi, avant d'aider les autres. Enfin, dans ce concept-là, en tout cas, de l'argent, oui, c'est comme ça. Aide-toi, toi, deviens libre, commence à avoir de l'oseille, et là, tu vas pouvoir aider les autres. Comment tu veux aider les autres ? Alors, toi-même, tu es fauché, en tout cas financièrement. Donc, la question que tu dois te poser quand tu reçois l'argent, c'est comment je peux l'investir ? Comment je peux faire pour pouvoir multiplier cet argent-là ? Est-ce que j'ai acheté une formation sur comment créer un business en ligne parce que j'ai envie de créer un business en ligne et du coup, je vais pouvoir générer du cash ? Toutes les formations que j'ai achetées, je les ai rentabilisées beaucoup plus, fois je ne sais pas combien. En fait, dès que tu investis en toi, est-ce que tu crois en toi ou pas ? Ou sinon, ça peut être investir dans l'immobilier, dans la bourse, les trucs classiques, la crypto. Mais l'idée, c'est à chaque fois que tu as de l'argent, comment je fais pour le multiplier ? Le problème, c'est comme c'est un game de long terme, que ce soit pour créer son business en achetant une formation en ligne par exemple ou un mentor, tout ce que tu veux ou en lisant des livres ou que ce soit pour investir en immobilier, que ce soit en crypto, que ce soit tout ce que tu veux, forcément, c'est un jeu sur le long terme. D'ailleurs, ils ne sont pas patients, ils veulent l'enjoy tout de suite. Ça, c'est le changement qu'il faut absolument faire dans la manière de gérer ton argent. Sinon, tu resteras pauvre à vie, ça, c'est garanti. Si à chaque fois que tu as de l'argent, tu es trop content, tu te dis « Ah, comment je pourrais le dépenser ? » Tu resteras pauvre à vie, ça ne bougera jamais. Alors que quand tu as de l'argent et que tu te poses « Comment je fais pour pouvoir le faire fructifier ? » « Comment je fais pour pouvoir le faire se multiplier ? » Comme je l'ai dit, il y a différentes façons. Ça peut être un investissement en toi. Et du coup, plus tu as de connaissances, plus tu peux avoir encore plus de résultats, faire plus d'oseilles, devenir libre, etc. Ce que moi, honnêtement, quand tu commences, c'est ce que je conseille. En plus, aujourd'hui, avec le CPF, tu peux accéder à Pirate Marketing, par exemple. Et la plupart des formations, aujourd'hui, tu peux y accéder à ton CPF. Franchement, les gars, vous avez vraiment de moins en moins d'excuses. Je pense même que ce n'est même pas bien pour vous parce que le fait que tu n'investisses pas réellement ton argent, même si c'est de l'argent, tu as dit « Ouais, j'ai cotisé. » Ouais, mais ça ne sort pas de ton compte en banque. Je pense que les gars, ils sont moins motivés parce qu'ils ne sortent pas de l'argent. Le fait que tu investisses en toi, tu sors de l'argent de ton compte, ça te booste parce que tu dis « Ok, bon là, j'ai sorti mon argent de ton compte, il faut que l'argent revienne. » Donc, ça te booste plus, tu vois. Bref, ça, c'était la parenthèse. Mais ça, ce que je te dis, même les entrepreneurs qui ont déjà du succès, etc., ils gardent ce principe de quand ils ont des arrêts, l'argent, il arrive, comment je vais pouvoir le dépenser ? Ah, j'en connais plein, gars. D'ailleurs, il y en a plein qui ont disparu. Parce que tu ne peux pas durer long terme. Les gars, les riches, ils font attention à leur argent. Les riches, même s'ils sont multimillionnaires, les riches font attention à leur argent. Ce n'est pas parce que je fais de l'oseille que je vais commencer à louer des appartements super chers. Mais ça, les gens, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire « Ouais, mais attends, tu dis que tu fais de l'argent, mais comment ça se fait que tu n'es pas dans un palace ou un truc comme ça ? » Parce que c'est une mentalité de pauvre. C'est pour ça que tu es pauvre. Je peux vous dire, les gars, les riches, un euro, c'est un euro. C'est pour ça qu'ils sont riches. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'ils sont riches. Parce qu'un euro, c'est un euro. Parce qu'ils savent que si jamais ils investissent correctement, cet argent-là, il va se multiplier dans 10 ans. Et que cet un euro voudra peut-être 5 euros dans 5-6 ans. C'est pour ça que j'avais vu, je ne sais plus, quelqu'un me dit « Ouais, le gars, il dit qu'il est riche, mais il ne porte pas de vêtements de marque ou un truc comme ça. Il ne porte pas de Gucci ou je ne sais pas quoi. » Les gars, les gens que vous voyez, les rappeurs, tout ça là, que vous voyez les gens qui ont des marques, qui sont tout le temps en marque, les rappeurs sont pauvres, les gars. Il faut qu'on soit clair. Non, mais il faut qu'on se dise des choses, les gars, qu'on soit la vérité. Les rappeurs sont pauvres. Je te parle même des caries, je ne te parle même pas des Français. Je te parle des caries, tout ça que vous voyez, ils ont plein de voitures, 50 000 voitures, machin. Ce n'est que des crédits-cards, ce n'est que des trucs. Les gars, ils sont pauvres. Tu ne peux pas être pauvre à dépenser ton argent. Ce n'est pas possible. Si tu vois un rappeur, ça fait à peine 2-3 ans qu'il est là, tu le vois à plein de voitures, ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est du crédit, c'est du crédit, c'est de l'avance. Il mange l'argent qu'il a eu en avance. Tu ne peux pas être riche à dépenser ton argent. Les vrais riches, les gars, 1 euro, c'est 1 euro. Et après, tu augmentes le gap entre ton lifestyle, donc ça veut dire que tu ne l'augmentes pas trop, et faire beaucoup plus d'argent. Donc du coup, plus le gap est élevé, plus après tu peux augmenter ton lifestyle, parce que tu as augmenté ton gap. Mais ce n'est pas genre, tu viens de commencer, et ça, ça ne peut pas être les premières années. Tu ne peux pas genre devenir riche en 1 an, 2 ans, 3 ans, même si tu es le rappeur, tout ce que tu veux, et avoir un lifestyle de malade comme ils ont. De toute façon, c'est bien connu, les gars, ils sont pauvres. C'est juste un leurre. Vous ne basez pas sur les trucs. Les vrais riches, ils font attention à leur argent. La règle, elle est pour tout le monde. C'est 5 à 10 ans. C'est la règle, elle est pour tout le monde. Si tu ne gères pas bien ton argent, 5 à 10 ans. Si tu vis trop, après évidemment à leur échelle, tu vois. Mais eux, ce qui se passe, c'est qu'ils doivent vivre tout l'argent qui rentre, ils le dépensent. Donc oui, tu as l'impression que du coup, quand je dis qu'ils sont pauvres, ce n'est pas genre qu'ils n'ont pas des gros revenus. Ils ont les revenus. Mais c'est juste que tous les revenus qui tombent, ils le dépensent. Ils n'investissent pas leur argent. Donc tu ne peux pas devenir riche si jamais tu n'investis pas ton argent. Parce que le jour où ta carrière elle finit, où il y a un déclin, tu as l'habitude d'avoir un lifestyle comme ça. Et puis du coup, avant tu avais des revenus du même, on va dire pareil. Du coup, ta carrière commence à péricliter. Donc tu fais moins d'oseilles, tu gardes toujours ton même lifestyle. Et après, tu es endetté, tu es cuit, il y a plein d'artistes à qui c'est arrivé. Donc personne n'échappe à la règle. C'est pour tout le monde la même chose. Donc les gars, voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je serai ton corps.